Je joue avec pouvoir grandissant, beaucoup de puissance, un peu d'efficacité, un peu de durée, fury ça augmente considérablement les dégâts. Arcane énergétique, j'ai le flux arconde parce que du coup je joue encore aux glaces, on verra bien comment ça rend, ça approc beaucoup plus souvent Energize et tout. Ensuite l'Argonach je vais pas l'utiliser c'est pour la combo duration, c'est pour la vitesse de course et dextérité que je le prends. Le compressa ça va être mon primer, du coup je vais appliquer mes statuts avec ça mais j'ai effet secondaire donc je vais appliquer beaucoup de statuts. Praido c'est pour la mobilité, c'est surtout, alors c'est le build anti acolyte mais je vais pas l'utiliser, c'est surtout pour ces deux évolutions là qui vont considérablement augmenter mes dégâts mais aussi j'utilise les trois modes glad qui sont là, j'en ai besoin pour augmenter mes crit avec mes griffes de valkyr, le build de mes griffes de valkyr ça va donc si je perds, j'ai beaucoup moins de vitesse mais parce que du coup il y a l'augment du 2 sur le build qui permet de gagner beaucoup de vitesse d'attaque et en fait ça c'est juste pour avoir des chances de gagner des points de combo en plus, ça donne moins de vitesse d'attaque mais je gagne plus de combo plus facilement donc si je perds, si je désactive mon 4 je repars de plus belle plus rapidement voilà donc assez sacrificiel, je joue en corrosif, j'ai deux chartes vertes avec le corrosif je strip directement avec ça et puis voilà et madurai pour augmenter considérablement les dégâts avec les fantômes. Je joue le dirigeat parce que le copain qui nous a montré le build il jouait le dirigeat et le dirigeat c'est trop fort les gars, ça tue beaucoup d'ennemis très facilement. Le verglas les potes, voilà, pareil pour décimer les ennemis avec une facilité déconcertante, je le joue en viral élèque en règle générale, ça marche très très bien. Viral feu aussi ça peut très très bien marcher. En vrai là pour le coup je pense que viral feu ce serait mieux, voilà pour ce cas de figure. On va y aller comme ça. Les vestiges, on va aller checker nos vestiges, bonjour Xendar, Buddy. Pour ce rip tu joues ton arme en coraux, c'est bon tu new que le jeu, ouais c'est ça. O3, on va faire des O3. Allez, on raffine tout ça. Je mets le mode de feu sur dirigeat. J'ai pas compris Fréchine. Mettez ce que vous voulez les gars. Mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre des O3 pour faire des systèmes de Wyrm parce que Wyrm ça se vend de ouf en ce moment. Je me fais plein d'oseilles avec. La fin de trade, parce que les gens font des conneries avec ça Suliva. Les gens savent pas se tenir, on est obligé de faire la police et le problème c'est qu'on n'a pas que ça à faire. Les vendeurs vendent trop cher, les acheteurs ils veulent tout gratuit. C'est le résumé de coraux. Parce qu'on en a eu un de Chanel trade. Il y en a eu un à une époque. Mais les gens ont malmené ce Chanel. Il a été utile pour personne. Pour personne. Du coup on a préféré arrêter. Vaut mieux que les gens y passent par... voilà. Si vous voulez faire des cadeaux aux gens, il y a le Chanel le giveaway. Les gens y donnent. Voilà. Donc vouloir se faire des plates sur le dos de la commu vaut mieux donner. Je pense que ça reste le mieux. Ouais ça marche Mubéro. Bon joueur Marvin. Il faut mettre l'incarnant sur Langström. Prisma ou normal ? Prisma. Marvin. Prisma. Un image qui s'appelle le mod il est incroyable avec Dirija Verglas. Ok ok. Je sais pas du tout. J'ai pas beaucoup joué dans ma vie le Dirija. Voilà. Donc là je mets mon augmente. On va juste ramasser un petit peu d'orb d'énergie. Voilà je suis à fond. Et donc là. Là les copains je vous explique. Le premier pouvoir c'est le pouvoir de Rhino. Donc ça ça augmente considérablement mes dégâts. Le pouvoir de Rhino augmente considérablement mes dégâts. 3. J'ai l'augmente du deuxième pouvoir qui augmente ma vitesse d'attaque, qui augmente les ennemis qui sont dans ma range. Là vous voyez l'espèce de cercle rouge. Ça alors ça les affaiblit dedans et tout. Enfin c'est 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 excellent. Euh. Et ensuite le 4 les gars pour l'hystérie. Donc du coup tant que j'ai mes griffes en main je suis immortel. Donc par exemple là quand j'utilise mon primer je ne suis plus immortel mais je le suis un court instant. Et après dès que j'ai mes griffes je me remets à être immortel. Donc là défensivement les gars vous n'aurez jamais de problème avec ça. Le seul problème que vous allez avoir c'est l'énergie. C'est le gros problème de l'hystérie. C'est l'énergie. Plus mon pouvoir y traîne, plus le souci ça va être de... Je vais me faire siphonner comme jamais. Mais normalement la config que je suis en train de jouer là, c'est censé bien fonctionner. Parce que quoi qu'il arrive, si je fais une attaque glissée je vais faire énormément de damage. Donc normalement ça devrait plutôt bien marcher. Voilà je vous expliquais le build. Je vais regarder ça alors. J'ai réussi à être invincible pendant hyper longtemps avec elle. Trop sous-estimé la Valkyrie. Ouais c'est ça. Bah moi j'avais jamais joué, je m'étais jamais trop intéressé à ça. C'est Julo qui nous en a parlé, il a fait du forcing et tout. Il arrêtait pas de dire Porda, Porda il faut vraiment que tu le testes, c'est trop bien. Ah les gars il n'y a personne en attaque ? Il n'y a personne qui peut attaquer parce que ça va être un peu compliqué pour moi vu que j'essaye de lire les messages des gens et tout. Je le fais là mais si quelqu'un peut prendre le relais ce serait super cool. Voilà. Vous avez vu la vitesse à laquelle on peut récupérer les points. Enfin c'est... Valkyrie c'est top les potes. C'est vraiment tip top. J'avais des drops FPS sévères donc j'ai désinstallé. Bah je le mets plus non plus quand je fais des games comme ça, quand j'ai le stream et tout. Je mets plus Aleka parce que c'est vrai que les drops FPS c'est assez violent malheureusement. Du coup dans ce type de mission je le prends plus. Il faudrait qu'il optimise un jour. C'est vrai qu'il s'est beaucoup acharné à rajouter des fonctionnalités, des fonctionnalités. Là ce qu'il faudrait ce serait qu'une petite optimisation de son truc serait super cool. Là je suis plutôt bien en énergie et tout. Je suis très à l'aise. C'est un 7-7 ? Non 7-4-7 mais c'est pareil je n'utilise pas le tir secondaire. Mais tu mets ce que tu veux pour le tir secondaire. De toute façon moi je n'utilise que le tir principal. On a eu un bug, on était surmenés, il y avait trop d'ennemis comparé à d'habitude. Ah après c'est peut-être les gens qui ne les tuaient pas assez vite. S'il y a que des compos mono cibles c'est un enfer sur la cascade. Il faut constamment clean la map pour apporter un maximum de confort à son groupe. Là tu vois on est bien. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis. On les tue continuellement. Il y a un petit frost avec moi qui fait du contrôle. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après c'est sûr que quand tu es dans un groupe où les gens tuent pas, ils attendent que le tracks, vaut mieux que tout le monde joue invisible. Comme ça tu peux te permettre d'être envahi, c'est pas trop un problème. Reportage des découvertes dans ta chaîne. Je suis sur l'écoute du périple du Théno Acte 1. Ah on n'avait pas les vestiges. Mais quelques 50 heures à pas comprendre grand chose de jeu. Je vais revenir en arrière. J'ai pas mal de trucs à rattraper. Merci pour la vidéo avec grand plaisir. J'ai pas tourné en plus l'acte 2. Il y a un acte 2, il y a un acte 3. J'ai juste jamais pris le temps de les tourner. Si on me le rappelle, on tourne l'acte 2 tout à l'heure si vous voulez. Voilà comme ça on pourra on pourra faire un truc sympa. C'est vrai que la première vidéo de le périple du Théno Acte 1 a été hyper utile pour beaucoup de gens. Après n'hésite jamais si t'as des questions, on est là aussi pour y répondre. Comme une warframe, priorité à nos très chers bambis, s'ils ont des questions, on est là pour eux. De toute façon moi aussi je suis un bambi mon poteau. Moi aussi je suis nul. Comme je l'ai toujours dit, ce qui me sauve les gars, comparé à vous tous, c'est que j'ai beaucoup d'heures de jeu. J'ai vu, revu, revu les choses. Je joue pas à grand chose d'autre que warframe. Du coup, tout est bien stocké dans ma mémoire. Le fait de se spécialiser sur un truc, ça aide beaucoup. Bonjour à Diarox. Je passe. Attendez, je vois l'autre point. Ce n'est pas la faute d'AlekaFrame, c'est Overwolf qui est connu pour faire ça. Donc toutes les applications de ce type ont ce problème comme buff. Ah ouais, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Moi je l'aime beaucoup Aleka. J'aime vraiment beaucoup, mais force est de constater que depuis que je le prends plus dans ce genre de game, j'ai plein d'FPS et mon plaisir de jeu a été augmenté x 10000. Ah peut-être qu'un jour, il pourra se passer d'Overwolf. Bonjour tout le monde, bonjour Porda. Savais-tu qu'on pouvait skip les 3 premières phases du boss sur Oro ? Je te vois tout le temps galérer à faire la phase au lieu de rush. Ah ouais comment tu fais ça ? J'étais pas au courant. J'étais pas au courant qu'on pouvait skip... C'est quoi en allant directement à la fin ? Je serais curieux que tu me racontes. Après euh... C'est pas comme si j'y allais souvent. Généralement quand j'y vais c'est pour aider quelqu'un. J'y vais jamais euh... J'y vais jamais pour moi quoi. Pour le cercle des cellules c'est trop bien. T'as vu la modif pour le cercle des cellules ? Euh non je vois pas de quoi tu parles euh... Mew Beiru ? Oh ! Nautilus ! Incroyable ! Euh... Dans 90% des bulles de sarin. Le fait d'avoir 2 shards en... En coraux c'est trop bien. Et après si tu veux prendre 3 autres. Pour l'augmentation des dégâts avec le poison. Bah c'est incroyable aussi. Euh... Moi je préfère... Mettre une jaune pour la rapidité de cast. Parce que tu sais les animations parfois ça peut être assassin. Et euh... C'est mon confort de gameplay tu vois. Euh... Je pense qu'en règle générale le fait d'avoir 2 rouge. Ca te donnera des avantages pour à peu près tout. Mais euh... Si c'est surtout pour euh... Tu joues surtout en buffer. Et t'en as rien à foutre de nuke. T'en as rien à foutre de tous les autres trucs. Euh... Les poisons c'est mieux. Poisons c'est mieux parce que le toxic slash là. Il y a le 3ème pouvoir de... De Sarin et... Les gens se rendent pas compte euh... On parle souvent de l'augment du 1 et tout mais... Les gars le Sarin buffer quoi qu'il arrive. Le 3ème pouvoir doit toujours être actif. Pour pouvoir buffer toutes vos armes en poison. Ca rajoute... En fait ça rajoute une espèce d'instance de dégâts supplémentaires. Euh... Même une arme. C'est pour ça qu'en fait une arme. Qui n'a pas de chance de statut. Et bien en fait avec le toxic slash de Sarin. Donc le 3ème pouvoir. Et bien en fait elle va avoir de la chance de statut. Donc c'est... C'est un truc vraiment à part les gars. Le... Le... Ce pouvoir là. C'est... C'est un élément qui se combine pas. C'est vraiment euh... Quand tu l'actives c'est vraiment le poison que ça va mettre. Si tu tapes en Elec. Bon bah ça va pas faire du corrosif tu vois. Ca va faire euh... D'un côté le poison. D'un côté l'Elec. Alors je sais pas si c'est fait exprès de la part de DE. Mais ça rend ce pouvoir extrêmement puissant et intéressant. Euh... Je vois que le message a pas été envoyé. Je le remets au cas où. Ah bah écoute. Bienvenue à toi mon très cher Coco. C'est très gentil de... D'avoir fait l'effort de... De passer nous rendre visite. Ca fait grave plaisir. Et bienvenue à toi. Et merci de... De suivre notre contenu. Oh angle FBP nice. Ah putain c'est vrai qu'on voulait faire une game. Oh putain les gars. Je dois être pas loin des 400 euh... Des 400 euh... Neo G6 là. Et on a toujours pas commencé à les ouvrir hein. C'est terrible. Je suis terrible les gars. Je suis terrible. Euh... Je viens de choper le Raven. Arcaplacement. Je dois privilégier quoi comme dégâts ? Multishot dégâts crit la base. Une troisième stat pour remplacer ton even sur ton mod... Sur ton build. Donc ça peut être poison. Poison de préférence. Euh... Tu peux remplacer euh... Oh si tu chopes damage c'est bien. Euh... Chance de crit. Il t'apporte pas grand chose mais ok. Euh... La cadence c'est bien. Euh... Projectile Speed. Si tu veux jouer avec mag c'est incroyable. C'est incroyable la stade... La stade principale de Projectile Speed quand tu joues... Euh... Arcaplacement mag c'est oufissime. Le... Le projectile de... 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 L'Arcaplacement il tournoie plus longtemps. Et euh... Ça fait vraiment des folies. Euh... Les gars je vais en profiter je vais chercher mes... Mes styles essence j'ai pas envie de les perdre. Je... Je... J'aime bien les styles essence c'est trop bien. C'est trop la vie j'en ai pas assez j'en ai jamais assez de cette merde. En fait si je pouvais les gars euh... Il faudrait que je farm euh... Euh... 700 euh... Style essence par semaine. Pour prendre... Et... Tous les packs de cuva. Et tous les packs de reliques. Le fait de faire ça les gars. Ça met super bien. Et vous êtes tranquille niveau euh... Niveau reliques vous en avez tout le temps en stock euh... Jamais besoin d'en acheter. Y'a pas d'ennemis les gars je peux pas tuer d'ennemis pour euh... Augmenter mon deuxième pouvoir. Il tue... Il tue trop. Mes copains tuent trop. Euh... Bonjour à... Ré... Ré... Vous restez euh... Farmer en level cap un moment. Ou vous quittez la mission. Alors... Quand je suis en off. Euh... Je reste. Généralement j'ai le temps. Euh... Là c'est pour le délire de... De voir ce que... Comment ça arrange jusqu'au level cap pour cette frame. Donc euh... Bon quand je suis en stream euh... J'évite de rester beaucoup plus longtemps. Je crois que c'est jamais arrivé qu'on reste plus longtemps. Généralement on se barre euh... On se barre euh... Or... Les assistèmes peut-être. Hum... Les deux il me les fallait de toute façon. Euh... Il y avait un type qui faisait de run endurance plusieurs dizaines d'heures. Mais DE l'a banni. Euh... Plusieurs fois. Ils ont l'air de pas aimer les gens qui font 90 heures de mission. Oh ! Plusieurs dizaines. Révérés. Ah je sais pas euh... Moi j'ai jamais eu de soucis. En fait ce qu'ils aiment pas... Parce que tu vois il y a... Il y a... Il y a pas longtemps il y a eu une histoire. Il y a un mec qui a dit euh... Oh là là euh... Je me suis fait ban euh... Après avoir fait euh... Une giga euh... Un run en... En survie. Et en fait euh... Il... Il a fait croire aux gens... Que c'était à cause de AlekaFrame tu vois. Donc euh... Tous les dramaturges... Euh... Anti AlekaFrame ils sont revenus tu vois. Ils se sont dit. Oh là là regardez regardez. Il a dit que c'était à cause d'AlekaFrame. Et au final euh... Il s'avérait que il a euh... Il a utilisé des macros pour automatiser une partie de son gameplay. Donc il y a une partie de son gameplay qui était automatisée. C'était pour ça que c'était fait ban. Donc euh... Je sais pas en quoi en penser. Je... Moi j'ai pas le temps de rester euh... Je veux bien faire un petit 3h de temps en temps. Mais euh... J'ai pas le temps tu vois. Je... J'ai des choses à faire. Je préfère créer plus de contenu. Si j'avais le temps je ferais. J'adorerais. Si je pouvais rester 10h par jour en cascade. Ce serait avec grand plaisir. Je... Je n'ai pas le temps pour ça. Mais euh... Personnellement j'ai jamais eu de problème euh... Faut pas croire que parce que je suis créateur les gars euh... Je suis exempté de suivre les règles de Warframe. Y'a pas de... Y'a pas de passe droit pour les créateurs les gars. Y'a des règles. On doit tous les respecter. Euh... Point barre. Euh... Je n'ai jamais été euh... Je n'ai jamais eu de soucis parce que euh... J'ai fait une long run ou quoi que ce soit. Ça n'est jamais arrivé. Je pense que c'est plus les macro players qui sont pas trop appréciés par euh... Voilà. Ça y est il le voit hein. Ça y est il regarde euh... Il regarde euh... Il regarde la fréquence d'utilisation des pouvoirs. Quand le mec il fait 10h et que la régularité d'utilisation de ses pouvoirs elle est euh... Euh... Régler euh... Comme du papier à musique euh... À la perfection. Euh... Je pense que ça doit les faire tiquer les gars hein. Faut pas euh... Faut pas euh... Faut pas croire que... Faut pas croire qu'ils ne peuvent pas le voir hein. Quand la régularité de lancement de tes pouvoirs c'est la même. Peu importe que ça fait euh... Euh... 18h que t'es en mission ou pas. Bah c'est que probablement... Il y a utilisation d'un... D'un petit truc hein. Ouais c'est ça c'est ça euh... M'instaurait le mot. Tous les dramaturges à l'EkaFrame les gars euh... Il y a personne qui pense à l'EkaFrame comme moi. J'ai jamais été inquiété. Il y a jamais... Moi j'ai contact avec DE les gars hein. En tant que euh... Tu vois euh... En tant que Warframe Creator les gars. J'ai contact... Oh putain le mec avec le glaive il est trop chaud. J'ai contact avec DE. Je leur pose la question. Je leur ai posé la question. Ça vous dérange à l'Eka ? Non. Non mais il faut préciser aux gens que s'il vous arrive un truc c'est à vos risques et périls. Voilà ce qu'on m'a dit les gars. Si vous avez un souci sur votre PC. Si le mec il décide demain de... De... De farmer de la crypto. A travers vos ordi. Vous savez pas les gars hein. Vous savez pas hein. Le mec il... C'est déjà arrivé. Il y a déjà des logiciels qui ont fait ça les potes hein. Le mec il décide que du jour au lendemain allez euh... Bon à l'Eka il va farmer de la crypto sur tous les PC des gens. C'est pour ça qu'on lag. Peut-être que ça se fait déjà on sait pas. Bah ils sont pas responsables. Ils sont pas responsables. C'est ça le... Bonjour Ayumi. Bon pour d'ailleurs le chat salut à toi mon Yumi. Après il y a souvent des gens aussi qui vont chercher dans les règles de Warframe. Euh... Putain dans les règles de Warframe c'est écrit euh... Ouais si tu... Si tu... Si tu utilises un logiciel tout ça tu peux te faire ban. Les gars. Quand vous achetez un micro-ondes. C'est écrit quoi dans la notice. Mettez pas un animal vivant dedans. Tu vois. C'est des... C'est des trucs euh... C'est des règles génériques. Tu vois. C'est des règles génériques. On... On se permet de pouvoir peut-être te ban si tu utilises un logiciel. Parce que... Si... Demain tu te... On découvre que tu as utilisé un logiciel à la con qui... Voilà. Bah on te ban. C'est tout. C'est une règle euh... C'est une règle générique. Comme euh... Comme ton micro-ondes euh... On te dit euh... Euh... C'est comme aux Etats-Unis les gars. Y'a un mec euh... Il a fait un procès. Il était dans son camping-car. Il quitte... Il quitte le... Le... Le poste de commande. Le... De la conduite de son camping-car pour aller se faire un café. Et il fait un accident. Il fait un... Un procès à la compagnie. C'était pas écrit que pour aller se faire un café euh... Il faut pas quitter le... 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 Le poste de pilotage. Et il gagne son procès du coup. Et du coup eux ils sont obligés de noter maintenant que quelqu'un il achète un camping-car. Ils sont obligés de noter. Euh... Ouais euh... Par contre euh... Euh... En conduisant bah il faut rester euh... Il faut rester piloté quoi. Ha 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 ha. C'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon... C'est générique les gars. Faut... Maintenant on est obligés de tout dire aux gens. Faut... On est obligés de tout dire. Sinon euh... Sinon euh... Le constructeur peut être responsable. Voilà. Merci Viperfol. Feu clair à jeu de Aleka et les moutons aussi. Ah bonjour tout le monde. Comment tu vas mon... 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 Mon Soso. Ça va la forme ? Et plaisir de te voir mon Soso. J'espère que... Que tout va bien pour toi et que t'es au top du top. Les amis. C'est son tout premier sub. Zahux. Bienvenue dans la commu. Merci pour ton prime. Merci de fêter ton tout premier sub sur la chaîne. Et bienvenue à toi. Bienvenue à toi mon copain. C'est beaucoup trop gentil. Merci. Merci infiniment. Au plaisir survive. Au plaisir poteau. Ouais ouais ouais. Après c'est... C'est probablement aussi à cause des US aussi qui... Qui précise plus de trucs que nécessaire tu vois. Mais faut pas avoir peur hein les gars. Ils vont pas... Moi comme je le dis euh... Je dis vous inquiétez pas. Si un jour ça devient interdit. Je serai le premier à vous le dire. Bah déjà Aleka il sera le premier à vous le dire les gars. Et moi j'arriverai juste après. Faut vous dire les gars euh... Les gars il faut plus l'utiliser. Les potes. Vous savez que moi depuis la création d'AlekaFrame hein. J'ai un abonnement chez lui. 5 euros par mois. Tous les mois hein. Tous les mois de la création. Même quand le logiciel était pas ouf au début hein. Au début il était... Il manquait plein de fonctionnalités. Il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas. Depuis que Aleka je l'ai découvert. On me l'a fait découvrir d'ailleurs. C'est pas moi qui ai découvert par hasard hein. Depuis qu'on me l'a fait découvrir. J'ai un abonnement tous les mois 5 euros. Bah c'est pas énorme. Et ces mecs là il faut leur donner de la force les gars. Ces mecs là il faut leur donner de la force. Ces gens là améliorent notre gameplay tu vois. Améliorent notre vie sur le jeu. Les gars il n'y a pas un jour où je joue pas avec Aleka hein. Tous les jours je vais checker mes events. Je vais checker mes ventes. Je vais checker mes trucs. Je check maintenant mes stocks directement avec AlekaFrame. AlekaFrame. Je regarde par exemple je vais hi-fi que tous les frames que j'ai en vente. Je les ai bien dans l'inventaire tu vois. Tous les jours je l'utilise. Tous les jours. Pour jouer sur mon téléphone tranquille. Des fois je joue sur mon téléphone pendant que je joue à... Je fais mes trades. Je suis sur mon téléphone tranquille. Je joue à Ant Légion. Bah comment je joue à Ant Légion en toute tranquillité les gars. Bah j'ai Aleka. Aleka il me ping. Il fait une notif Windows. Quand quelqu'un me contacte en jeu. Ça fait un tu luttes. Voilà. Et là je relève la tête. Vous comprenez ? Voilà petite technique Aleka tu vois. Et comme ça je peux jouer tranquillement sur mon téléphone. Ou je peux mettre en retour Windows. Bosser en même temps les gars. Ça me facilite la vie quand je travaille en même temps. Comme ça. Si quelqu'un me contacte pour un trade. Bah hop. Alt Tab. Je fais le trade avec lui. Puis je retourne bosser tu vois. Puis je suis là à l'esprit tranquille quoi. Ça sera toujours. Je l'utiliserai tous les jours. Il y a juste que quand je suis en stream. Quand je suis en stream ça me bouffe. Beaucoup d'FPS. On va pas se mentir. Et euh. Et euh. Et du coup. Bah ouais. En stream j'utilise pas. Ah il y aura toujours Zahrux. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Après je sais pas si c'est quelqu'un qui. Je sais plus si c'est quelqu'un qui a dit un truc. Ou c'est moi qui suis parti dans un délire. Aleka c'est trop bien. Alors que personne n'a rien dit peut-être là. Tu sais je. Des fois je suis un peu dramaturge. Des fois je suis un peu dramaturge. Des fois je suis un peu sous-polé. C'était safe si DE était au courant. Euh. Je vais plutôt. Oh Nautilus. On va prendre. Ah bah nice c'est directement sur le site. C'est trop bien ça hyper folle. Tu peux nous envoyer le lien. Les vrais hommes vont sur un event market. Nice Coco c'est nice. Ah Nautilus d'Aleka Miam. T'es beau quand même. Ah c'est trop bien Aleka. Trop trop bien. C'est le sang de la veine. Bon pour le moment euh. Pour le moment ça passe en. Je suis en courro glace. Pour le moment ça va. Pour le moment rien à dire. Je suis tranquille en énergie. Le fait de jouer courro glace. J'ai jamais vu personne les gars jouer courro glace. C'est moi qui me suis fait un délire. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Bonjour à like winner. Salut Porda. Salut à toi. J'espère tu vas bien mon like winner. Bonjour à Faucher aussi. C'est gentil vipère. Tu vois aussi combien de reliques. Tu as ouvert sur la session. Le prix médian en plate. De ce que ça t'apporte la run. Et le nombre de ducas. Ouais bah ça donne trop d'indications. Quand t'as fini. Quand j'ai fini une session trade les gars. Quand je me suis fait plein de plates. J'aime bien regarder sur Aleka. Combien je me suis fait exactement tu vois. C'est trop bien. Plus d'énergie. Ouais y'a pas de mob. Regardez comme y'a personne là. Comment vous voulez que je fasse de l'énergie avec ça. J'étais pas là. J'étais là bas. Ça m'a tp au dessus. Ok. Avec Badurai pour l'énergie. Non ça donne. Bah non. Non c'est Badurai pour augmenter mes dégâts. Avec. Pour augmenter mes dégâts contre les fantômes. Non là je joue en glace avec le mode Archonte qui donne plus d'orbes. Et je joue Energize. Voilà et ça marche bien. Ça marche très très bien. Les seules fois où j'ai plus d'énergie c'est parce que y'a vraiment pas d'ennemis. Là les copains ils ont de très très bons cleaners. Voyons voir qui est le plus gros cleaner parmi les potes. Ah bah c'est moi. Mais je suis avec Obscurious qui est un très bon cleaner aussi. Qui joue. Qui joue. Ah il joue c'est Bagot. Et tu vois y'a pas d'ennemis. Y'a presque pas d'ennemis. Du coup c'est surtout ça qui me dérange pour générer l'énergie. Sinon ça va hein. Ça va très bien. Oh Ankyros. Rino ou Ankyros. Allez Ankyros. Allez Ankyros. Du Gaz. Bonsoir Panda à la commu. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Les pieds de Helmo se vendent cher. Terrible. Il faut quel stade sur Arrivede d'Angström ? J'en ai un. Feu. 2 fire 8. Bon après l'influence elle est tellement énorme que. Tu peux chercher un triple stat qui fait plaisir. Multishot très bien. Cree Damage. Multishot et Cree Damage avaient été 2 principales stats. Quand il passe en incarnant il fait du feu. Donc si tu veux encore plus augmenter les dégâts de feu. La stat de feu tu peux l'accepter. Oh attendez faut aller chercher les points là bas là. En retard. Genre tard de ouf. Il y a 3 points là qui sont arrivés. On a la bourre. Donc quand c'est comme ça les gars vous êtes grave à la bourre. Vous tuez pas les tracks. Juste faut défaire les points. Voilà. On récupère les points et après on fait les tracks. C'est parti. Il y a encore des tracks ici Encore un truc là Je crois que c'était Valkyrie, va être Valkyrie, oh Il y a quand même un tracks qui a réussi à prendre un point Il y en a un petit dernier quelque part, ah bah il était là J'ai tapé sans faire exprès Donc je vais aller faire le point suivant On a bien rattrapé notre retard Nickel, c'est bon on a tout rattrapé Comment elle va ma petite Marie ? Incroyable, Marie Kofi est parmi nous, c'est fou Comment tu vas copine, ça va ou quoi ? J'espère que tout va bien pour toi Que t'es au top, toi la petite famille J'espère que tout le monde va bien Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre le Braton pour les Ducas Ouais au top ma petite Marie Au top, au top Une petite cascade là, ça fait plaisir Ça fait des jours qu'on voulait faire une petite cascade A chaque fois elle était jamais là au bon timing Lundi reprise de l'école pour les petits Et toi la petite famille ? Bah moi ça va On avait quelques petits soucis à régler ces derniers temps On a juste des trucs à régler avec les chats Là en ce moment, notre vie La principale problématique c'est les chatons En fait on a adopté un chat Et en fait on savait d'avance qu'il avait le Coriza Mais que voulez-vous ? C'est dur de résister à un bébé chaton Qui va galérer à trouver une famille Parce que bah ouais il a le Coriza quoi Le Coriza c'est le rhume des chats Pour ceux qui connaissent pas Et en fait ils le gardent après toute leur vie Et ils le transmettent aux autres chats et compagnie Et en fait on pensait pas que nos chats Allaient le développer si vite On avait commencé à les vacciner Le deuxième vaccin c'était pour demain Et en fait il y en a un Il s'est déclaré positif Il s'est déclaré positif Donc du coup 42 fièvres le loulou On a été le faire soigner là tout à l'heure Là ça va être Le combat pour soigner tous les chats Et après dès que tout le monde sera soigné Dès qu'ils sont soignés pour Après Les symptômes ça peut venir de temps en temps Tu retournes voir le véto Il est armé sur pied Et après c'est bon tu vois Petite question de temps Et après Ça ira mieux Ouais ouais Ça nous faisait chier de C'est dur hein Des chats qui ont le Coriza C'est très dur pour eux de De trouver des familles Généralement les gens ils ont déjà un chat C'est pas forcément le premier chat Ça va contaminer le chat Qui est déjà à la maison Ils veulent pas trop les prendre Du coup on est plein de gens A s'être dévoués Pour tous en récupérer Donc Tout le monde a trouvé une petite famille Ça fait plaisir Après Qu'est-ce qu'ils sont mignons Enfin c'est On en avait On en avait trois des bébés là Oh Qu'est-ce qu'il se passe On en avait trois à la maison Les trois Frères et sœurs Quel bonheur Quel bonheur les amis Quel bonheur ça met Au cœur D'avoir des petits bébés chats Comme ça Ils sont fous hein C'est des tarés mentaux Mais Mais ils sont extra T'attache vite T'as ces petites bêtes Toutes mignonnes Ouais c'est ça Je te demande juste Si c'est possible De rejoindre ton clan Où il est déjà rempli Il est déjà rempli Mon très cher Griffith Je suis désolé Après il y a peut-être D'autres gens Qui peuvent te prendre Dans leur clan Les gars là Tous ceux qui ont des clans Qui recrutent Sur le chat N'hésitez pas à en parler N'hésitez pas à en parler Voilà Mon clan c'est Chikungunya Chikungunya clan Recrut Bambi Ou alors Que des joueurs Confirmés 10 000 heures Ou plus Ou tout joueur Vocal obligatoire Voilà N'hésitez pas à le préciser Il y a un meilleur spot Que Yuko Pour les Néo Clairement C'est le C'est la plus intéressante De tout temps Tu as Ur Sur Uranus Aussi Mais Faut accepter que Déjà tu vas jouer Contre les Infestés C'est un enfer A haut niveau Tu vas jouer Full feu Les Infestés Ils font beaucoup De dégâts de poison Qui a directement TPV Qui contourne Le shield gate Et tout ça Il n'y a pas de Il ne s'approche pas Le shield getting Du coup Mais Ur Est très intéressant Aussi pour avoir Beaucoup de Néo J'ai déjà fait Un level cap Solo Sur Ur Tu peux aller voir Le résultat De la mission J'ai eu Énormément De Néo Combien de temps Tu mets pour avoir Une relique Khao Jin Dis-moi tout Combien de temps Tu mets pour avoir Une relique Mon copain Ouais 40-50 secondes C'est trop long Tu le sais ça C'est trop long mon poto Je ne sais pas ce que tu prends Comme frame Mais Même avec Wukong Tu fais facilement 30 secondes Wukong Titania C'est déjà 30 secondes C'est long C'est-à-dire que La team On va dire À peu près Normal Tu rentres dans la normalité C'est 30 secondes Et après T'as la team Speedrunner Eux ils font Une vingtaine de secondes Mais j'en fais pas partie J'en chie pour arriver À 20 secondes Les gars Ça me demande trop d'efforts Je suis vieux Maintenant Ça y est J'ai plus les réflexes J'ai plus les réflexes Les gars Je me rappelle Il y a quelques années De ça J'ai remis CSGO Sur mon PC Bon bah J'ai compris Que j'ai passé l'âge Tu vois Je suis trop vieux Maintenant Ah bonjour Chèvre jaune Bonsoir à tous Tu es sur le build De sentinelle Que tu as essayé Il y a quelques jours Ouais le Le dirigea Ouais C'est trop bien C'est trop bien Poto Vraiment Le moindre ennemi Qui s'approche de moi Il meurt Il meurt direct Les gars Là Clairement Ce que je suis en train De vous montrer là Valkyrie Je dis pas Que ça va être La prochaine méta Je dis juste que En termes de fainéantisme C'est dur de faire mieux Les gars Si vous êtes des fainéants Comme moi En termes de fainéantisme Là Là je fais zéro effort Les gars Je vous jure Je vous jure Je veux pas me vanter Ou quoi C'est pas de l'aventardise Ou quoi Ça c'est buil Zéro effort Level cap Cascade Il peut rien t'arriver Tout va bien se passer L'essayer L'essayer C'est l'adopter Je vous le garantis Je vous le garantis Que l'essayer C'est l'adopter C'est pas moi Qui me suis fait niquer Volt Fini de pex Manque plus que Le format aura Et ce sera tout bon Nice Nice Natsai On a est devenu un boomer Mais ouais Mais c'est ça C'est ça Comment il va mon Shizu Kanae Comment ça va mon poteau Ouais c'est ça C'est Papi Panda C'est Papi Panda Parce que Faut pas que j'en parle Après on va me dire Que tu parles de trop de projet Et tu fais rien Je voulais faire un truc Genre Papi Panda Genre Père Panda Genre A la Père Castor Tu vois En fait On imaginait Avec Got On imaginait Que On faisait une vidéo Sur Les modes Les mondes ouverts D'accord C'était l'imagination Qu'on avait On était partis Sur les mondes ouverts Et moi Je m'étais imaginé Imagine Je fais une vidéo Additionnelle Que les gens Auraient le choix De regarder ou non On s'en foutrait Mais ce serait En mode Je suis un Bambi Et Et voilà Je veux faire des Je veux faire des mondes ouverts Je suis tout seul J'ai une petite frame Avec un build Bambi friendly Voilà Et moi je serai en voix off Je serai en voix off Et je parle Bien voilà Je veux lancer Je veux lancer Un monde ouvert Je vais sur Telle mission Je vais d'abord aller voir Tel personnage La différence entre les missions Déjà Le fait de faire clic droit Et de checker un petit peu Tout ce qui est proposé Tu vois Mais je le fais en mode Voie off Tu vois Et je raconte Je raconte l'histoire Et je suis à la place du Bambi Tu vois Et s'il veut Il pourra même écouter ça Avant d'aller dormir Tu vois Pourquoi il y a des points Un peu partout les gars Il y a des bêtises Qui ont été faites Qu'est-ce qu'il s'est passé On a un point là-bas Qui a été perdu Est-ce que quelqu'un Peut aller le rechercher Tant pis Il n'y a personne avec moi Ok Il y a des conneries de fête Dans ma game les gars Bonjour à 10 phoenix Genre pas pigroné Ouais Mais en plus chill En beaucoup plus chill Tu vois Et je ferai ça Genre d'une traite Mais tu sais Avec la voix bien grave Je me rapproche bien du micro Bonjour à tous Aujourd'hui nous allons faire Des mises à prix Rendez-vous chez tel personnage Sélectionner Telle mission Je sais pas Je m'entraînerai avant Quand même Mais Faire un truc giga chill Comme ça Ça pourrait être sympa Avec vraiment L'accompagnement Ça serait un accompagnement Pas à pas Tu vois J'espère que Mon équipe N'est pas en train D'en chier Alors que On a toujours un point Derrière Qui a été perdu Je pense que j'aurais dû Checker les bulles Des copains Ils sont que niveau 600 Les gars Ils sont que niveau 600 Pas méchant SMR Voilà c'est ça En mode ASMR Tu vois un peu Un peu Je chuchote pas Tu vois Ouais c'est ça Libre Regon Je connais pas J'ai pas la ref Mais Ouais un peu Dans ce délire Genre ça fait Un contenu Où Un contenu Où il y aura Plein d'infos Et tu peux T'aider de ça Tu vois Si si Carus On prend On va trouver Le remplaçant d'Ora Comme ça Tu pourras sûrement Faire un téléphone rose Chizou Le téléphone rouge Voilà Ça sera pas téléphone rose C'est un téléphone rouge Ah mais on a perdu quelqu'un Ah j'ai pas fait gaffe Qu'est-ce qu'on a perdu là C'était Vulga Yodio Et c'était Patrick On a perdu Patrick Et bah alors Et bah On appelle pas Patrick Comment on fait Vulga T'as les reins Suffisamment solides Pour gérer avec le copain Et moi je reste tout seul On va faire ça Yodio Retourne avec le frérot Restez vous deux Tous les deux Et moi Je reste tout seul Tout seul sans amis Parce que personne ne m'aime Moi je peux pas Il peut rien m'arriver à moi Et que si je fais des boulettes Il peut m'arriver un truc Là les copains Ils sont ici Donc moi j'y vais Et vous partez trop tôt Les gars Les points Vous les protégez pas Jusqu'au bout Vous partez beaucoup trop tôt Les potes On va pas s'en sortir Si vous voulez qu'on s'en sorte Il va falloir récupérer Les points Comme il faut Ah non Peut-être que je me suis trompé En disant ça Il est plein Je pensais qu'il était Presque vide Bon ça va me demander un petit peu plus de concentration Les potes Mais je vais quand même essayer de vous lire Bonjour Yorsix Comment il va mon poteau Ouais ouais J'avais pas vu qu'on était que 3 Il y a quelqu'un qui est un pop là Ah c'est un acolyte Ok Bon allez Ça va le faire Ça va le faire Tu l'as déjà vu Morning Vietnam Non ça me dit Je connais pas du tout Je ne connais absolument pas C'est la première fois que je l'entends Ah pas de soucis Patrick Ça arrive Ça arrive Ça arrive Bon j'espère T'as pu récupérer au moins tes primes J'espère t'as pu au moins récupérer tes primes Et On va quand même aller au bout Bon ça fait chier Parce qu'on perd Attendez Est-ce que la mission Elle est encore dispo ou pas les gars Est-ce qu'il y a toujours la cascade Ou elle est plus dispo T'as besoin d'une expertise Vas-y dis-moi De quoi ce saut ? J'ai pas compris Ouais ça va le faire Ça va le faire Attends je suis pas allé au bon endroit Ah non c'est là-bas Ah on a perdu un point les potes Les gars mais Je comprends pas Je vous laisse gérer la zone Gérer la zone Ah mais non c'est un Les points sont désynchros du coup Les points sont désynchros Mosquid Ah non Ah non Ah non Ah il n'est plus dispo ok ok. Et il recebe en T3. Crane ! Mon Crane ! C'est un amour ! Merci mon poteau, merci infiniment du soutien et de la force. Merci pour le 43ème mois mon poteau. C'est incroyable. En sub T3. C'est un grand malade mon poteau. Comment tu as mon Crane ? Est-ce que tu as la grande forme ? La vie, tout ça, tout ça. On va peut-être pouvoir réussir à se capter. Là normalement, si on se capte ce soir, j'ai pas de soucis. Si on se capte ce soir, j'ai pas de soucis. Je viens de pousser la cascade pour la première fois avec Frost, Axeltra, Primer, Epitaph. Ouais, moi c'était le problème que j'avais avec Frost. Il ne me générait pas beaucoup d'overguard. Mais tout à l'heure, la game que j'ai fait là, je trouvais que je générais énormément d'overguard comparé à quand j'avais fait un level cap avec. Donc est-ce qu'il y a eu un changement récemment, les gars, sur la quantité d'overguard que génère le 4ème pouvoir ? Parce que j'ai l'impression que ça a été augmenté là. Avant c'était pas confort. D'avoir pu tenir une heure, j'ai commencé les yeux de moi. Et j'étais avec des randoms. C'est bien, c'est un bon début poteau. Il faut comme ça aller jusqu'aux limites de sa capacité, tu vois. Et le simple fait d'aller jusqu'aux limites de ce que tu es capable de faire, après tu t'apprends. Tu apprends, tu sais là où tu pêches, tu te renseignes, tu poses des questions. Tu poses des questions et c'est là où ça ira de mieux en mieux. A chaque fois je me fais avoir. Ah merde il est où ? Oh j'étais perdu. Ça allait esquimer des lances là, là ? Comment ça casse la tête ? Mais non il a réussi à cast. Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les tracks partout ! Il y a des tracks partout. Je vais faire les points suivants les gars, je vais les gérer. Ok. Un de ces quatre, je vais essayer. Pas d'éléments spéciaux adaptés pour tuer les tracks. Ah le feu c'est top hein ! C'est une arme à forte cadence avec du feu, c'est bien. Là si j'aurais voulu faire plus de damage avec... Là je me serais mis en corps au feu, tu vois j'aurais été nickel. C'est un peu comme les mêmes résistances que les grineers. Quand ils sont en forme physique hein. Et après si tu leur strips l'armure aussi. C'est parti ! Allez ! Ok. Il y a un tracks là-bas, il y a un tracks là. Lequel va arriver le premier ? C'est parti ! Ok. Les gars venez protégez vite ! Vite, vite, vite ! Oh je me suis fait tout bloquer ! Quel enfer ! Mais non ! Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps ça ! Il est bugué maintenant celui-là ! Quel enfer et quel enfer ! Comment il va raid Réa ? Ça va ou quoi depuis le temps ? T'as créé un nouveau compte Twitch ou quoi ? C'est parti ! Attendez ! C'est parti ! Non j'ai plus d'énergie ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je survis, j'ai rien du tout. J'ai pas rolling ward, j'ai que dalle. J'ai pas du tout d'énergie, c'est trop bizarre. C'est parti ! C'est parti ! Je suis mort d'un truc. Merci. C'est parti ! Je repars m'occuper des trois prochains points. Allez faut pas trop se prendre les murs. On a pas le temps. Désolé ! On a pas le temps. ... on va lui débugger ok allez je pars sur le point suivant ok ok il y a le bonjour comment il va mon enzyme mal en contre problème ton build ses bagotes avec l'augment du 2 est très agréable ah bah t'as aimé mon patrick donner 11 reliques je ne savais même pas qu'on pouvait en obtenir comme ça ouais ça arrive des fois c'est très rare c'est très très rare déjà quelqu'un qui a mis 2 millions de points non pas encore un jour peut-être mais on a déjà fait un tuto cuisine en live c'est déjà arrivé j'ai déjà tout le setup j'ai tout ce qu'il faut s'il faut le refaire on a tout de près je suis formé sur les tutos cuisine en stream vidéo disponible sur la chaîne youtube dans mon tube ok ok j'en ai déjà vu C'est parti. C'est très compliqué les potes, je ne veux pas vous mentir, c'est très 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 compliqué. On a perdu un point là-bas, on a perdu un point derrière, je ne sais plus où donner de la tête. Ah non. Et ouais, je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer, ce point là il est buggé, j'ai oublié. C'est juste que je mets mon mode de vitesse de course et l'arcane dextérité dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon. Les gars, on va sortir. On ne s'en sort pas, on ne s'en sort pas. C'est compliqué. On va sortir, on va sortir. Go extract, go extract. Là de toute façon c'était loose puisque on était les trois au même endroit et il y avait quatre points d'ouvert et la barre est arrivée au bout. On va checker ce que vous jouez les gars. Envoyez-moi vos builds, les potes. Envoyez-moi vos builds. Vulga et je vais vous dire ce qui ne va pas. Je vais vous dire ce qui ne va pas. Yodio et Vulga, envoyez-moi vos builds. C'est parti. On va essayer de transformer ça en quelque chose de positif. Non mais ce n'est pas une question d'être trois. Regarde le kill rate vulgaire. Tu as fait un quart de mes kills. Un quart de mes kills. On est censé tuer beaucoup plus que ça. 475 kills en cascade, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Alors, tu jouais avec Grendel. Ouais. Ah, tu étais en full corot. Après tu as le feu qui aurait pris le relais. Quand tu le passes en incarnon, tu as le feu qui vient. Epitaph, Epitaph Damage poteau, je ne sais pas à quoi il te servait mais ok. Est-tu joué ça en anti-acolyte ? D'accord. Bon, alors déjà dans ce mode de jeu, on ne joue pas l'anti-faction. D'accord ? Parce que les trash mobs, tu ne galèreras jamais à les tuer. D'accord ? Les trash mobs, tu ne galèreras jamais à les tuer. On ne joue pas l'anti-faction, on joue le mode de damage. Qu'est-ce que tu jouais comme fragment sur ta frame ? Tempo mieux augmenté, ok. Bon, ce n'est pas trop Grendel qu'on joue, tu peux mais il faut être sûr de soi, surtout que tu joues avec un Epitaph, tu aurais pu juste prendre un... Ça c'est un build Damage Epitaph. Damage en full feu. Tu aurais pu juste prendre une version primer, c'est-à-dire juste pour appliquer ton viral. Tu switch sur ton arme secondaire, tu mets le viral, tu repasses sur ton arme principale. Mais bon, c'est vrai que c'est chiant à faire quand on joue... C'est vrai qu'on les tuait, on pouvait les tuer très vite les tracks. Bon là c'est... Trespey, deux rouges, deux... Ouais... Là tu jouais, tu n'avais pas de strip armure en fait mon copain. J'imagine que tu devais bien en chier. Tu n'as pas de strip. Tu n'as pas prévu de strip. Il faut deux vertes quand tu joues une config comme ça. Deux vertes ou... C'est bien quand tu joues une Eru, mais là tu ne pouvais pas jouer une Eru, il fallait jouer Madurai. Là l'Epita fait moins un primer poto. Deux armes de dégâts, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois clairement pas l'intérêt. Le Panzer, ok. Le Panzer, ok. Ah tu comptais sur le Panzer pour le viral ? Ah c'est Space hein. Après il faut tuer hein. Les gars, il faut du kill rate hein. Il faut du kill rate, là le problème c'est qu'on se faisait submerger. Là tu as joué la version, pareil, Grindel pour ton... Grindel, Torrid... Torrid... Coro... Les autres armes s'il te plaît Vulgar. Il ne faut pas faire le mec mystérieux là. Là il faut tout. Donne-moi tout. Bon j'imagine que tu avais ton viral ici. Le Coro, j'imagine que tu as le strip directement avec ton 4. Euh... C'est censé suffire. Mais Vulgar, ça là ce que tu joues, t'es censé me fumer en kill rate. T'es pas censé faire un quart de ce que j'ai fait.